allo bonjour comment ça va alors aujourd'hui nous sommes jour numéro 11 de mes 100 jours de conseils sur internet et je pour ceux qui me connaissent pas je suis sabine je suis coach consultant en marketing et je travaille depuis l'argentine je suis depuis huit ans et j'aide les femmes qui professionnelles qui ont déjà un projet de un projet à développer et je les aide à développer ce projet en ligne et ensuite pouvoir développer ses activités grâce à internet aux réseaux sociaux et et au positionnement qu'elle qu'elles peuvent développer en ligne donc aujourd'hui c'est ma vidéo en français donc je vous faire une petite un petit récapitulatif de ce qu'on a vu cette semaine et cette semaine je me suis vraiment concentré sur les pages web les sites internet et les blogs pour comprendre un peu bon voir déjà les différences donc parce que c'est une question que qu'on me pose souvent c'est j'ai envie de monter mon projet mais est ce que j'ai besoin d'un blog ou d'une page internet ou d'une page web alors déjà la nuance c'est que une page internet une page web c'est c'est tout ce qui est en ligne qui a un nom que sont les les le nom en hôte qui apparaît en haut du de l'écran ce ça c'est une page web ensuite le blog c'est une section d'une page web c'est alors le format peut être principalement sur le format d'un blog mais ça reste un format ça reste une page web et donc la première vidéo la semaine dernière c'était la vidéo donc samedi dernier c'était sur se lancer bien que les choses ne soient pas parfaites souvent on a alors moi aussi inclure on est très et on se focalise sur le fait que faut que ce soit parfait pour pouvoir lancer son site internet ou pouvoir envoyer un projet à quelqu'un et en fait on passe trop de temps à vouloir que la présentation soit parfaite que le projet soit entièrement défini et au lieu de se lancer et de et de justement bas de avec les commentaires qu'on peut avoir par rapport à au projet pas d'améliorer le projet avec le temps donc ne pas de pas passer trop de temps sur sur la présentation ou sur la première partie mais de se lancer et au fur et à mesure par contre oui de d'atteindre un une 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 excellence de de chercher quelque chose qui soit parfait mais que ça se passe avec le temps ça veut pas ça sert à rien de d'attendre trop longtemps avant de pouvoir de se lancer dans un projet ensuite j'ai parlé donc la différence entre blog et et site internet comme je viens de le montrer de le parler alors là ce qui est important aussi c'est de de comprendre que le but d'un site internet de toute page qui se retrouve en ligne c'est de créer un lien de confiance avec avec le lecteur que ce soit une entreprise qui veut trouver des clients donc c'est une façon de montrer mais voilà c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on c'est ce qu'on à quoi on dans le domaine dans lequel on travaille c'est notre expertise et tout ça se fait sur le but de créer un lien de confiance avec le lecteur pour que cette personne décide soit de travailler avec avec vous soit de partager votre travail avec d'autres personnes parce qu'ils ont ils estiment que c'est quelque chose d'intéressant et qui correspond à ce qu'une autre personne peut chercher ou ce qu'elle même cherche donc le 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 lien de vous de créer de la confiance est très important sur internet et en fait ça se fait aussi en donc avec le ce qu'on appelle le branding ce qui est le tout l'image autour de de son projet donc ça va du logo ça va du haut le nom le choix de d'un projet donc pour exemple d'expliquer pourquoi et quelles sont les 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 aspirations quelles sont les la vision qu'ils ont pour le futur alors souvent on parle de mission vision et ce sont des termes en fait qui sont assez vagues et qu'il faut pas tomber dans le ma mission est telle ou telle chose faut vraiment chercher à développer ça et et de voilà de comprendre pourquoi et de le montrer aux autres gens donc aux personnes qui sont qui visitent la page web un autre point très important pour une page internet c'est de bien comprendre à qui est ce qu'on parle donc de comprendre le le parcours de de son client idéal comprendre l'état d'esprit de son ou la mentalité de son client idéal et ça ce travail là se fait sur un travail de de la création d'un d'une personne d'un personnage qui dans mon cas moi c'est que c'est un travail que j'ai trajet un exercice que j'ai fait il ya six quatre ans à 5 ou 4 à 5 ans sur le de vraiment penser qui est la personne qui correspond à ce que moi j'ai à offrir donc en fait quels sont les gens et personnes qui ont besoin de mes 7 de mes services et ce travail est très important parce que ça permet de pouvoir après sur la page web sur les réseaux sociaux et quand on parle avec des gens de pouvoir être très précis dans ce que l'on peut offrir comme service comme solution aux gens et en connaissant quels sont les problèmes qu'ont les gens avec lesquels on travaille et ça c'est très important en fait de l'avoir très clair et enfin le dernier la dernière vidéo hier c'était sur les les parties essentielles d'une page web donc j'ai parlé de la page principale qui est vraiment ce qui donne la première opinion sur sur l'entreprise ou sur le ou sur la personne sur le le quand un visiteur arrive sur une page web donc la première impression est très importante donc c'est important d'y d'y passer passer du temps sur cette première page ensuite une page de contact évidemment puisque le but d'une page web c'est aussi que les gens nous contactent donc soit c'est pour créer de un réseau soit c'est pour trouver des clients mais ça peut être aussi juste pour répondre à des questions ce qui concerne voilà de notre client idéal c'est donc c'est un travail qui doit se faire avant avant de créer la page web ensuite une partie qui est les solutions qu'est ce que je peux apporter qu'est ce que j'ai sur les projets sur lesquels on a déjà travaillé ça peut être un portfolio ça peut être une liste de clients ça peut être des études de cas sur des projets spécifiques et ce qui est ce que nos services ont pu apporter à ces personnes là dans leur cas spécifique parce qu'en fait quelqu'un d'autre qui va pouvoir lire ça va pouvoir s'identifier à la personne va dire ah oui moi aussi j'ai besoin de ça parce que justement c'est le problème que sur lequel je suis confronté en ce moment et voilà ça passe cette personne là peut m'aider donc après c'est aussi le travail de confiance avec là avec le mal d'être sur une page web sans dire moi j'ai envie de contacter cette personne là ça me correspond ça correspond à ce que je recherche et donc là cette dernière partie qui est importante sur une page web c'est la partie blog alors ça peut être ça peut être les nouvelles ça peut être des articles de fond ça peut être des articles qui parlent de ou des vidéos qui parlent de projets actuels de projets de développement de projets pour pouvoir comprendre c'est aussi une manière aussi de montrer sa personnalité donc la page web peut être c'est quelque chose assez statique et un blog c'est une manière de va de pouvoir montrer qui on est que ce qu'on a envie de faire sur si on a tout sera sur des projets spécifiques on a envie de partager ça sur le les nouvelles des nouvelles habilités ou des nouvelles choses sur lesquelles on travaille et qui va pouvoir permettre à nos clients de de prospérer dans leur même dans leur démarche dans leur entreprise voilà donc là c'est le petit récapitulatif récu et puis notre petit résumé de la semaine pour les vidéos de voilà qui sont des vidéos qui sont sur le marketing online vivre à l'étranger et pouvoir construire à une entreprise qui nous suit peu importe où on vit dans le monde à bientôt ciao